Vous savez qu'il est le droit de regarder. Alors, de la découverte des exoplanètes au premier pas de l'homme sur Mars, qu'est le programme, évidemment, je suis très 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 heureux d'être parmi vous ce soir pour pouvoir partager avec vous un certain nombre de savoirs, de connaissances avec un casting de fou. Ah oui, oui, oh, voilà. C'était pas pour un casting de fou, ce sont les orateurs, bien évidemment, le casting de fou. Et donc, vous allez découvrir un certain nombre, mais des formidables informations. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez aux six orateurs qui vont parler devant vous. Mais auparavant, j'aimerais accueillir une des deux personnes qui sont le plus, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais le plus derrière cette soirée. Il y a bien évidemment Geoffrey Vanek que vous allez entendre tout à l'heure, puisque c'est un des orateurs et qui est en fait votre autre en même temps ici aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à l'autre grand Manitou de cette soirée, qui est l'un des meilleurs éditeurs belges, les éditions Weerich, ça doit vous dire quelque chose. Eh bien, nous avons Olivier Weerich qui est là, Olivier Saint-Denis. Applaudissements Merci Patrice, c'est le crédit, mais je suis bien éditeur. Oui. Monsieur qui en l'outrait. Mesdames, messieurs, chers amis, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce super endroit. Je salue son propriétaire, monsieur Vanek, qui est au fond de la salle, et qui nous a fait l'immense plaisir de nous proposer cet endroit remarquable, rarement ouvert d'ailleurs. Donc je pense que le plaisir de ce soir est encore plus grand, parce que c'est vrai, nous avons une brochette d'invité. Comment tu as dit ça ? Un casting de rêve, on va dire ça ? De ouf, ou un casting de rêve ? Un casting de rêve pour accueillir le deuxième numéro du groupe Max, le premier qu'on n'a pas eu l'occasion de célébrer, qui est sorti à la fard du livre 2020, le lendemain, vous savez ce qui se passait, on ferme la nuit. Et on est resté trois noirs, librairie, porte fermée, certains des plus malades trouvaient facilement ou chez leur ami libraire quand ils ont pu ouvrir, et puis sur Internet. Et puis aujourd'hui sort le deuxième numéro, que voici, que vous pourrez découvrir en avant-première, dans la boutique à côté du bar, où les auteurs dédicaceront. Je voudrais appeler Didier Schmitt et votre ami Géphéry Rabineau, qui sont deux collaborateurs de MOOC. Je voudrais que vous... Applaudissements. 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 Ce soir, le révisage du MOOC, c'est avec eux deux qu'on imagine se continuent et ses publications étonnantes. On va continuer, parce que dans le révisage-là, on peut être un meilleur succès que nous. C'est un travail. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sais, il y a un truc à l'heure, on a un fourré. Voilà, on aura l'occasion de s'entendre tout à l'heure. Mais je voudrais aussi être à l'attention sur votre ami Géremi. Géremi, vous qui serez lancé dans cette course internaile, il est candidat dans la sélection des nationales. On est là ? Et il a déjà passé la première sélection. Non, non, mais... Il y en a encore dans la... En plus de faire son job, en plus de collaborer au MOOC, il fait encore ça. Ça met des applaudissements. On va faire des autres. Applaudissements. 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 Voilà, donc, toutes ces personnes ont des bouquins assignés tout à l'heure. N'hésitez pas. Ils sont là aussi pour les rencontrer. On a un espace-là entre les deux parties qui permet à tout le monde de s'entendre avec eux. C'est un vrai plaisir de vous avoir tous. Patrice. À toi. Vous pouvez applaudir Olivier. Applaudissements. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas qu'une conférence ce soir. Il y a deux conférences. Il y aura d'abord celle-ci, la première maintenant, avec trois orateurs. Et puis, il y aura l'occasion de boire un verre, de discuter, de faire des dédicaces par rapport aux bouquins. Et puis, il y aura une deuxième conférence avec trois autres orateurs. Mais trois premiers orateurs qui vont arriver maintenant. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est le fils de M. Vanek. Et donc, c'est, comme je vous disais tout à l'heure aussi, l'autre quand même qui vous accueille aujourd'hui, c'est Geoffrey Vanek qui va venir parler devant vous, qui est belge, bien évidemment. Il est titulaire d'un master en gestion d'entreprise et aussi d'une spécialisation en développement durable. Ce qui est, selon moi, encore plus en phase avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est un auteur. Il a écrit plusieurs bouquins. Son éditeur est d'ailleurs Olivier Huérich, bien évidemment. Et donc, il est auteur d'ailleurs à 360 degrés. Il a fait de la dimension temporelle son thème de prédilection. Et puis, il mixe les genres pour faire de la vulgarisation, en particulier sur la course aux exoplanètes. Je vous demande d'applaudir M. Geoffrey Vanek Et bien voilà, je suis très 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 heureux de ce moment. Ça fait un an que j'en rêve. Et quand on avait l'occasion d'entrevoir un tour à la liberté fin 2020, eh bien, on a eu un second confinement. Mais c'est pas là, parce que, de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de rencontrer nos intervenants. Et donc, au début, je connaissais Didier Schmitt. Et puis, j'ai connu, grâce à Louis, un peu par hasard, qui me dit, en fait, je connais Mickaël Dion. Il me dit, ben, j'en parle dans mon livre. Ah oui, je te le présente. Donc, j'ai rentré Mickaël à la suite de l'Astralisique de Liège. Après quatre heures de questions-réponses, Mickaël m'a dit, écoute, j'ai une vie aussi. Je n'ai pas que ce passe. Et après, il y a un défi qui m'avait envoyé un super beau message et qui me dit, au fait, je connais Roland Locke, super, il fait partie des sources de mon livre aussi. Et enfin, grâce à Didier, j'ai montré Sarah Latout. Et ils ont tous accepté d'être là aujourd'hui. Donc, c'est juste un rêve qui se réalise puisque moi, je ne suis qu'un lambda. Les spécialistes sont là. Je suis juste un passionné d'astronomie, des exoplanètes, de la vie, de la recherche extraterrestre, etc. Et ça s'accère, l'événement de ce soir, c'est tout simplement faire comprendre que la conquête spatiale et faire quelque chose qui ne touche que nos éminents intervenants. Ça peut toucher n'importe qui, tout le monde. Et ça peut bénéficier à tout le monde, à l'humanité en général. Et c'est parfois moins complexe que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Un petit bruit d'histoire et puis j'expliquerai pourquoi en tant que lambda, je vous précise, je rappelle, ça me fait givrer. Et j'espère que j'arrive à vous convaincre après 15 minutes. Très encore. C'est déjà la chance. Parce qu'on a commencé trop tard. Alors évidemment, comment ne pas commencer cette présentation avec le discours du président Kennedy qui avait promis en 61 d'envoyer l'homme sur la Lune. Alors, on n'était pas un petit peu sceptique dans le stade ce jour-là. Et il nous disait qu'on a choisi d'aller sur la Lune même si ce n'est pas facile. Il a tenu son pari et en 1969, on a évidemment un certain Lilastruc qui se retrouve sur la Lune. Bon, le pays quand même. Et donc, c'était évidemment dans le cadre du programme Apollo. Alors, juste le programme Apollo en quelques chiffres, voilà, ça ne m'était pas encore né, bon, vraiment. Mais ça a quand même eu une contribution considérable. Évidemment, il y a eu un lien de connaissance. Ça a permis un essor de l'informatique et une prise de conscience dans notre fragilité. Alors, à l'époque, le programme Apollo, c'est plus de 25 milliards de dollars avec l'inflation. Ça fait plus ou moins 153 milliards de dollars actuelles. Je vais prouver après que c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Et évidemment, le programme Apollo est un petit peu le premier événement planétaire puisqu'à l'époque, il y avait 650 millions de personnes devant leur écran de télévision. Je ne sais pas si ça s'est produit depuis lors, si ce n'est peut-être pour la Coupe du Monde ou pour les jeunes à l'appli, quoi qu'on a dit. si c'est simplement mais simplement à l'époque, tout le monde n'a pas la télé tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus aujourd'hui. On pourrait aussi faire ce comme pour l'argent. Ça vaut beaucoup aujourd'hui. Ce serait plusieurs milliards. Ce serait 3 milliards. Effectivement. Les retombées du programme Apollo sont considérables. Mais ces coûts sont à valent à utiliser. Merci André d'ailleurs pour tes comparaisons. Le budget militaire annuel des États-Unis c'est environ 600 milliards de dollars. et plus ou moins pareil pour l'Europe. Le Qatar a investi 200 milliards de dollars juste pour l'organisation du Mondial de football qui, à toute personne, ne parait moins intéressant de la conquête spatiale mais ça s'en était pas. Le coût de l'ISS là où se trouve en ce moment Thomas Pesquet c'est 100 milliards de dollars. Et alors ça, c'était André aussi qui m'avait rappelé cette petite comparaison. C'est une désoquille de Bernard Madoff qui a même 65 milliards de dollars. C'est déjà un peu désoquille. d'ailleurs. Et ensuite, les sondes du programme Rector of Starshot c'est 10 milliards de dollars. J'en parlerai après. Idem pour le télescope spatial James Webb. Je crois que Michael en parlera bien mieux que moi. Mais c'est effectivement le nec plus ultra de l'observation spatiale. Il arrive en décembre, Michael, c'est ça ? 18 décembre. Voilà. En principe, 18 décembre. Donc les coûts du programme Apollo sont à la diviser. Et pourtant, le fameux programme Apollo Apollo est mort une bonne décennie après puisque les objectifs scientifiques étaient trop vagues et tout simplement, la population ne comprenait plus l'intérêt du programme Apollo. En plus, à ce moment-là, il y avait la guerre du Vietnam et tout simplement, en pleine guerre froide, conduit un peu de prestige des terribles face aux soviétiques. Et malheureusement, ça a fait perdre énormément de temps dans la conquête spatiale puisque Apollo s'est arrêté et on s'est un peu recentrés sur la Terre alors que déjà, ils peuvent déjà... Plus fort. Plus fort. Tout le monde m'entend ? Oui. Tu vois ? Papa, tu m'entends ? Si tu m'entends, tout le monde m'entend. Bon, ce n'est pas la folie. Peut-être. Alors, évidemment, ces dernières années, il y a quand même un regain considérable d'intérêt pour la conquête spatiale. Il y a New Space, c'est-à-dire l'accès de haut coste et public à l'exploration spatiale surtout grâce aux entreprises privées comme SpaceX, l'Origine. Ensuite, il y a quand même eu une loi qui est démise en vigueur, c'est le Space Act qui dit que les citoyens américains peuvent entreprendre l'exploitation commerciale des ressources spatiales autrement dit des personnes qui avaient créé déjà cette acte étaient conscientes qu'à long terme l'espace devait devenir rentable et non plus un gouffre financier comme du moins c'est comme ça que des gens percevaient à la fin des tels programmes Apple. Donc, c'est ce que je veux dire la relance spatiale par la motivation économique qui est bien préparée par là-dessus. Alors, on a tenté au début des années 2000 de relancer l'exploitation surtout du système solaire. Le programme s'appelait Constellation. A l'époque, le vice-président c'était Joe Biden, on a eu un petit peu peur avec Artemis mais vous allez voir que ça a été. Donc, le programme Constellation concrètement consistait à des missions lunaires de longue durée. Et il a été abandonné après qu'avant on avait pensé pas mal de sous parce qu'on considérait le budget comme trop conséquent. Les échéances ne pouvaient pas être tenues. Il y avait un manque d'innovation. Du coup, l'administration avait décidé d'abandonner le programme de Constellation et donc de nouveau une perte de temps dans la conquête de notre propre système solaire. Aujourd'hui, il y a Artemis. Je pense que le pilier, entre autres, travaille beaucoup pour ça. Et donc, on avait un petit peu peur que Artemis soit mis en face comme ça que je l'avais lu en tant que lambda en lisant la presse que Artemis soit de nouveau abandonné puisque à l'époque le vice-président c'était Joe Biden maintenant il est devenu président mais ça va être à valider. Et Artemis, on peut quand même fonder pas mal d'espoir dedans puisque il va amener pas mal d'espoir. Voilà. Donc, plusieurs choses avec le programme Artemis. Évidemment, l'objectif, c'est Mars. De nouveau, nos intervenants par le monde bien mieux. Le retour de l'homme sur la Lune. Et enfin, une base permanente du moins, c'est ce qu'il dise, et une base permanente sur la Lune. Didier, il avait un petit peu mitigé sur le propos et au moins, une station spatiale lunaire, c'est-à-dire l'équivalent des 16 motos de la Lune. Alors, une petite innovation par rapport à Apollo quand même, c'est que cette passion a travaillé entre autres avec des entreprises privées. Il y a eu un certain sous-traitance qui a été signé SpaceX, c'est-à-dire la société d'Elon Musk. C'est quand même une innovation et quelque part, ça apporte une sainte concurrence et ça permet de se motiver davantage dans la conquête déjà de notre système. Vous avez une petite photo du module Orion. Alors, évidemment, les coûts sont nouveaux très élevés, mais cette fois-ci, on essaie de faire comprendre qu'il pouvait y avoir des retombées, évidemment, pas qu'économiques, mais entre autres. Et à travers une série d'exemples et de lectures, j'ai voulu essayer de faire comprendre à tout le monde que l'espace peut devenir un long terme rentable. Alors, la photo que vous voyez là, sur la gauche, c'est par exemple une station solaire spatiale, c'est avec une production d'énergie solaire mais dans l'espace et pas sur Terre, donc il peut y avoir probablement un rendement supérieur à la Terre. Évidemment, c'est ça encore au fond. On peut aussi aller chercher l'hélium 3 sur la Lune. Ça peut servir à la fusion nucléaire à titre personnel, je crois. Vous avez dit que la France a un master développement durable, donc c'est quelque chose qui me parle quand même. La fusion nucléaire, pour moi, c'est l'énergie de demain. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de déchets radioactifs à durer. Donc, ça n'est pas sur le temps. Contrairement, parfois, 3 ou 8000 ans ou voire plus. Et donc, c'est 4 fois plus puissante que la centrale à fusion actuellement. Si le sujet vous intéresse, il y a l'expérience ITER. C'est un prototype de centrale à fusion. Elle est au centre de cadavage en France. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie de demain. Ça va arriver beaucoup, beaucoup de soucis, dont la sortie de l'énergie fossile. Et puisque la Lune n'a pas d'atmosphère, il y en a énormément, alors que l'hélium pourrait être très rare sur le cœur. évidemment, dans la construction de l'art, dans l'éventuelle construction d'une base humaine sur la Lune, la Lune, ce n'est pas juste un caillou. On peut se servir, par exemple, de cette poussière, on appelle ça la régalique lunaire, pour faire des habitats. Et enfin, et ça, Elon Musk aime bien le rappeler, on peut explorer, merci Olivier de me mettre la pression, et enfin, et enfin, on peut exploiter les ressources des géocroiseurs, c'est-à-dire ces fameux astéroïdes qui ne passent pas trop trop loin de nous, et d'après Elon Musk, mais aussi la NASA, ça peut se révéler au quanta. Voilà. Alors, je vous avoue, c'est cette partie qui me fait un peu le plus vibrer. Et évidemment, l'observation d'espace est l'avantage, c'est qu'on peut aller voir bien voir que dans notre propre système solaire, et quand j'ai été voir les étoiles avec André, il m'a bien appré, tu sais, on n'a pas de chance, on est juste très très mal situé dans la voie lactée, on n'a plus loin d'un tout. Dommage. On a 25 000 années et demi, un peu, par exemple. C'est vraiment pas de bol, ça c'est pas de bol, mais on ne sait rien d'y faire. Et donc là, il y a quand même deux innovations de technologie majeure qui vont arriver. La première, on a parlé, c'est le télescope spatial James Webb, qui nous permettra pour la plus première fois de détecter des biosignatures. On espère, du moins. Et évidemment, l'ELT, qui va devenir le plus grand observatoire astronomique terrestre au monde, qui fait plus ou moins la taille de la vision qui est en train d'être construite dans le désert d'Atakama, c'est mon grand préféré sur Terre, c'est là où on voit le plus d'étoiles à l'Umu. Et ça se rebauchit. Et donc, je voulais juste faire une parenthèse avec cette image. Si vous n'avez jamais vu le désert d'Atakama, ça ressemble à ça. C'est un peu magique comme endroit. C'est vraiment exceptionnel. Et quand on est même simple passionné des étoiles, ça vous permet rien que cette vue d'avoir une autre perception sociale. Et puis aussi, l'espace, c'est qu'on prend que ce n'est pas grand-chose. on se souvient du petit point bleu pâle d'un astro-vissien que j'adore, c'est peut-être Carl Sagan qui est décédé. Il est à l'origine des programmes Voyager, pour ceux qui ont entendu parler. Et donc, un jour, il montre, à une conference de presse, cette photo, qui est en fait une photo de la Terre. et elle a été prise à 4,5 millions de kilomètres. C'est très, très loin. Et c'est avec cette photo qu'il y a une prise de conscience vraiment qu'on était insignifiant. On ne peut pas rester dans l'ignorance. On doit absolument comprendre ce qu'il y a autour de nous. Mais, évidemment, après tout cela, il y a l'inectus ultra, la conquête spatiale, c'est la détection et la recherche de vie extraterrestre, puisque, quoi de mieux que d'avoir la certitude absolue que nous ne sommes pas seuls. Alors, je ne suis pas le premier à me poser la question même, évidemment. L'équation que vous voyez là, je ne vais pas vous la détailler, si vous voulez, on en parlera après autour d'un verre. C'est l'équation de Drake. Et il y a des astrophysiciens qui l'ont poussé un peu plus loin. Donc, l'équation Drake visait à évaluer plus ou moins combien de civilisations intelligentes pour notre civilisation avancée qu'il peut y avoir dans la voie lactée, c'est-à-dire combien de civilisations extraterrestres il peut y avoir. L'université de Nottingham via un astrophysicien qui s'appelle Christopher Concellis a évalué à plus ou moins 30 civilisations avancées le nombre de... Enfin, voilà. Plus ou moins 30 civilisations extraterrestres avancées dans notre voie lactée. Il faut savoir que notre voie lactée, notre galaxie, il y en a des milliards dans l'univers, c'est plus ou moins 100 millions d'étoiles avec un diamètre de 100 000 années-lumière. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus que ce qui sépare le soleil, le buton, par exemple. Donc, c'est totalement gigantesque, comme distance. C'est là où on se rencontre, une fois de plus, qu'on est vraiment prêts en choses, qu'on a vraiment intérêt à un petit peu creuser pour voir ce qui se passe autour de nous. Ah oui, ça je l'ai déjà dit, je l'avais remis là, donc effectivement, on n'a pas de chance et qu'au centre de la voie lactée, il y a beaucoup plus d'exoplanètes, de systèmes, et nous, on est un peu perdu en voie à 25 000 années-lumière. Pas de chance. Alors, certains connaissent le paradoxe de Fermi, on se dit, oui, mais s'il y a des civilisations qui se sont très plus avancées de nous, et avec nos moyens de détection actuelles, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu ces extraterrestres ? Pourquoi on ne sait même pas quoi ils sont ? Pourquoi ils ne sont pas venus nous voir ? Il y a plusieurs raisons. Peut-être que l'abri de ce pas. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ce sont les distances. Les distances sont totalement colossales. Le système le plus proche de nous, c'est Alpha Le Chantos depuis quatre années-lumière. Il y a des systèmes qui sont distants de moins d'une année-lumière d'un autre. Mais nous, pas de chance, de nouveau, on est très très loin. Donc peut-être que ces extraterrestres, peut-être, on n'en sait rien, ils se sont dit, on va d'abord aller conquérir les systèmes proche de nous plutôt que d'aller voir ces lointains de civilisations extraterrestres. On aura peut-être, ce n'est pas moi qui l'ai mis ces permis, on n'a peut-être tout simplement pas encore la technologie pour détecter leur présence quelque part. Ou alors, il peut y avoir d'autres raisons, comme par exemple, il existe des exoplanètes où la force d'attraction est beaucoup plus importante que sur Terre puisqu'elles ont une masse supérieure. Peut-être que ces extraterrestres n'ont tout simplement pas la technologie pour s'extraire de la réalité de leur propre planète. Ce sont des hypothèses. Et donc, oui, merci. Et donc, j'avais envie de résumer cela et pour conclure, peut-être. J'ai presque fini. On a commencé à ce moment. Mais j'ai presque fini, je vous assure. Donc, c'est une phrase de carte sénale. Une des motivations pour entrer en communication avec une civilisation extraterrestre avancée est de savoir si l'humanité a une chance de sortir de son adolescence souvlante sans se suicider. Et quel serait l'intérêt de détecter la vie ailleurs, tout simplement déjà pour notre propre réveillement, savoir si nous sommes seuls, découvrir une autre technologie, peut-être, sortir de nouvelles opportunités et évidemment, s'affairer un relation à ces étals pro. J'ai presque fini. Je peux terminer ou pas ? Oui, oui, oui. J'ai mis autant de pression. Alors, eh bien, voilà, on reste avec ce proactif. je ne vais pas très brièvement puisque c'est le programme qui s'occupe de la recherche d'extraterrestres, c'est le programme SETI divisé en trois volets. Est-ce que vous savez, il y a un piège, quel est le télescope que vous voyez là ? Où il se trouve ? En Porto Rico. Chimast, exactement. Et beaucoup de gens ont dit que c'est un récit beau. Mais non, un récit beau n'existe plus, c'est effectivement en France, c'est devenu le plus grand radio-télescope qu'on dit en Chine. Et il fait partie du programme SETI pour la recherche de vie et que ça reste intelligent. Et alors, je voulais terminer par une phrase qui résume tout cela. C'était dit par un Belge, Julien Delis, qui nous disait que trébucher sur la vie ailleurs est inévitable. Et la prochaine étape, c'est évidemment celle-ci. Mars, magnifique photo prise par le rover Persevérance. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Je vais prendre en place peut-être ici pour pouvoir assister de tout aux exploits du prochain orateur. Alors, le prochain orateur, il s'agit d'un professeur de l'Université de Namur qui s'appelle Antefusfa, il est belge. Il est expert en cosmologie et en gravitation relativiste pour ceux qui qui... OK ? Voilà, ça m'a dit quelque chose. Alors, ses recherches portent, entre autres, sur la modélisation du voyage interstellaire. Ça a fait pas mal de buzz il y a quelques années, évidemment, avec le film de Christopher Levin, évidemment. Il est aussi inventeur et écrivain. Je vous demande d'applaudir. Bien fort, monsieur André. Je vais commencer fort. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. On peut passer à la citation au choc. Vers 2600, la Terre deviendra une boule de feu grésillante et l'humanité s'éteindra. C'est pourquoi les humains doivent aussi avoir l'audace d'aller là où nul autre m'étaler au barin. Alors, cette citation, ne tirez pas sur le messager, ce n'est pas de moi. C'est quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler. C'est une icône scientifique, c'est un très grand scientifique. C'est de Stephen Hawking. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser Stephen Hawking, pourtant un grand scientifique, à faire une sortie pareille en mode Nostradamus ? Alors, la réponse est sur la slide suivante. En fait, Stephen Hawking est un des parrains d'une initiative privée qui s'appelle le projet Breakthrough Starshot qui ambitionne d'envoyer des sondes, certains types de sondes dont je vous parlais, spatiales, robotisées, en tout cas automatisées dans une certaine mesure, aussi loin que Proxima du Centaure qui est le système stelaire le plus proche du nôtre. Alors, regardez, un petit peu en arrière parce qu'on va faire la présentation des protagonistes. Breakthrough Starshot, c'est une initiative qui a été fondée en 2016 qui a reçu une première dotation de 100 millions de dollars du milliardaire qui se trouve à gauche, là-bas, Yuri Miner, qui est ailleurs un physicien théoricien, qui a mal tourné et a fait la finance après. Et puis, il revient à faire de la science. Et donc, avec son comparse, Mark Zuckerberg et, comme parrain scientifique, Stephen Hawking. C'est une initiative qui est vraiment typiquement dans l'ère du temps du New Space où des initiatives privées vont reprendre des problèmes qui ont été délaissés ou abandonnés avec un nouveau regard, avec des nouveaux moyens. Et par exemple, pour le projet de l'Expo Starshot, on peut dire beaucoup de choses de mal dessus, mais il a le mérite d'exister et c'est le premier programme suffisamment doté financièrement que pour s'attaquer au voyage interstellaire. Alors, le dessin n'est pas à l'échelle. Le projet Starshot vous promet un premier voyage interstellaire pas habité, vous allez voir, on va vous en parler, pas habité, robotisé avec le survol d'une exoplanète, Proxima Arbe, en tout cas, le système de Proxima Centauri, on l'espère, avant la fin du siècle, avant 200. Alors, il faut savoir que ce n'est pas de la tarte, et ce n'est pas un petit projet, ce n'est pas pour rien qu'on a fait ça, si les distances à franchir sont considérables, Roland vous expliquera ça en quelques mots, faire un tour de la Terre c'est 40 000 km, aller jusque la Lune c'est faire 10 fois ça, 400 000 km, aller jusque Neptune c'est faire encore un bond de 10 000 fois aller jusque la Lune c'est aller jusqu'à 4 milliards de kilomètres, donc c'est 100 000 tours de la Terre. Et puis, aller jusqu'à le fin du Centaure c'est faire l'équivalent d'un million de fois le tour de la Terre et donc c'est faire encore un bond d'un facteur 10 000 par rapport à ce qu'on arrive à faire de mieux maintenant, l'exploration des frontières du système sol. Pour vous donner une idée, 3 jours de vol pour aller jusque la Lune dans les programmes Apollo, 12 ans de voyage pour Neptune, il n'y a pas tout à fait un facteur 10 000 entre les deux, entre les 3 jours et les 12 ans, parce que pour la sonde Voyager il y avait un avantage de conjonction de planètes qui a pu bénéficier à la mission. Et donc, du coup, avec la même technologie, s'il faut aller 10 000 fois plus loin, ça vous ferait 40 000 mois. Alors, il y a une astuce, on l'espère, et l'astuce qui va être revisitée par Starshot, c'est la suivante. C'est de reprendre, alors, vous savez, c'est des suppositions, en tout cas, des idées pour faire le voyage interstellaire, il y en a beaucoup, c'est très difficile, Roland va vous en parler, on va voir pourquoi c'est vraiment difficile, et les missions Starshot, en fait, elles vont ressusciter une vieille idée qui vient de la science-fiction et de l'auteur de science-fiction qui est aussi physicien, de l'excellente auteur de science-fiction et de l'excellente auteur, de l'excellente physicien, Robert Forward, qui a écrit notamment « Le vol de la libellule », et dans ce cadre-là, dès 1960, dès 1962, l'image qui est là, c'est un scan du journal de vulgarisation de l'époque où Forward propose l'idée de la propulsion à l'énergie dirigée. L'idée, c'est d'utiliser une espèce de gigalaser, parce que le laser venait d'être découvert à l'époque, le laser est un type de lumière concentrée qui a une propriété tout à fait particulière et se propage comme une onde unique, on va dire, et dont on peut utiliser ce qu'on appelle l'impulsion, si vous préférez, la pousser, pour propulser une voile réfléchissante derrière laquelle est attachée la charge utile. Et donc, vous partiriez comme ça en voyage vers les plus lointaines étoiles. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il faut savoir que c'est un système que l'on utilise couramment, les voiles solaires, etc. Après, l'idée, c'est d'aller le pousser avec un faisceau de radiation. C'est un système qui ne nécessite pas de carburant, c'est chouette, mais qui demande quand même 300 MW pour un newton de poussée. Alors, le MOOC Mars, qui est ici, si je le tiens, c'est à peu près 700 et 800 grammes, si je le tiens, c'est à peu près 7 à 8 newton. Pour propulser le MOOC Mars, il me faut à peu près 2,1 MW de puissance lumineuse, ça veut dire deux réacteurs lumineux. C'est pire. Ce qui marche. Donc ça, ça permet de mettre les choses au point. Donc, c'est une technique qui a son avantage, mais comme on va le voir, c'est cette idée-là qui va être reprise par le projet Starshot. Bien. Alors, que propose Starshot ? Eh bien, c'est de reprendre cette idée-là. Alors que vous savez, les vieilles cidées, c'est un peu comme les légumes oubliés. Parfois, il y a de bonnes raisons pour lesquelles on les a oubliés. C'est peut-être pas le cas pour les voiliers lumières. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, c'est vous qui allez le juger. Pour envoyer une nanosonde sur Proxima Centauri à une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière, ce qui vous prendrait quand même déjà 20 ans de voyage, 20 ans à attendre, et puis il faut encore 4 ans pour que le signal lumineux revienne, envoyer une sonde qui serait vraiment miniaturisée entre 1 et 10 grammes de charge utile, enfin 1 gramme de charge utile, 10 grammes avec la voile, eh bien, il vous faut construire un réseau de lasers, en tout cas, lasers ou masers, peu importe, propulseurs, là, dans le cadre du projet StarShot, c'est terrestre, d'une puissance équivalente entre 10 et 100 gigawatts. 1 gigawatts, un réacteur nucléaire. Alors, ça ne sera pas nucléaire, ils envisagent de faire une alimentation par énergie solaire, et donc il vous faut une surface de pinte solaire équivalente entre 10 et 100 km². Alors, l'intérêt quand même, c'est que le coût écrasant du projet est dans le laser propulseur, alors, ceux qui ont la chance de voir l'image est dans le fond, il y a une évocation, là, du système de laser propulseur qui est d'ailleurs son évocation dans la science-fiction, de ceux qui connaissent d'accord, alors on voit bien le réseau de lasers propulseurs, alors, on ne voit pas très bien sur l'image toutes les perturbations de l'atmosphère que ça va faire, il faudra quand même tirer dans une bonne longueur d'eau pour que l'atmosphère soit transparente, parce que 100 JdW de puissance lumineuse c'est quand même un peu méchant, il faudra quand même faire attention, et le coût estimé est de 10 milliards de dollars, soit l'équivalent du projet de télescope spatial James Webb. Alors, on peut se poser la question, alors, dans ce coût de 10 milliards de dollars, l'écrasante majorité du coût est sur le propulseur, c'est l'intérêt de la technique de propulsion énergie dirigée, il y a 80% du coût qui est sur le propulseur, et chacune des sondes ne vous coûte pas grand-chose, c'est quand même 6 millions de dollars, mais par rapport aux milliards de dollars du propulseur, c'est pas grand-chose. Alors, on peut se poser la question d'intérêt scientifique, parce que le projet Starshot, l'idée, c'est de dé... et je vais vous montrer après, que l'idée du projet Starshot, c'est surtout de développer un réseau d'infrastructures en système solaire, et de développer cette technique de propulsion énergie dirigée. D'un point de vue scientifique, envoyer une charge utile d'un gramme, même miniaturisé, en survol autour de Proxima Centauri, à 20% de la vitesse de la lumière, le système de Proxima Centauri est autour du Nenmo, donc c'est un tout petit système, qui tiendrait allègrement à l'intérieur de l'orbite de Mercure, et donc on va traverser ça en à peine une heure de temps. Donc il faudra non seulement réaliser, mais il faudra être prêt au bon moment pour prendre les données. Et puis que la charge utile, elle puisse mesurer quelque chose qu'on ne pourrait pas faire depuis l'année. Ça, c'est une question plutôt pour mon collègue M. Gidon, est-ce que nos projets scientifiques terrestres ne pourraient pas être pour le même prix plus performants que nos projets Starshot ? Bien. Alors, en fait, ce qu'il y a derrière cette idée de Starshot, il y a évidemment un gros coup de com', c'est de reprendre, de promettre que le voyage interstellaire robotisé sera fait à l'horizon du siècle. Ça demande évidemment, donc d'un point de vue physique, c'est bien établi. La physique est bien établie, c'est d'un point de vue ingénérique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ambitieux et dont on peut se demander jusqu'à quel point c'est faisable. Après, le projet n'est vraiment pas idéal parce que la propulsion énergie dirigée est vraiment quelque chose qui peut, à l'échelle du système solaire, ouvrir considérablement les distances. Il y a dans le New Space, ou dans la nouvelle vision d'exploitation de l'espace, il y a ces questions de centrales solaires spatiales, et les Chinois ont par exemple un projet de centrales solaires spatiales. Il y a des prototypes en vol avec des petits panneaux solaires, etc. Et l'idée, c'est de transférer l'énergie par faisceau de radiation jusqu'au niveau du sol, par exemple, mais vous pourriez également l'envoyer dans l'espace. Et donc, ces centrales solaires spatiales, le solaire spatial est beaucoup plus efficace que le solaire terrestre parce que vous pourrez avoir une illumination plus longue et puis parce que vous n'avez pas la combattre des perditions atmosphériques, C'est plus efficace. Malheureusement, il faut transférer l'énergie et donc ça implique, on ne va pas prendre un câble, on va plutôt utiliser des techniques de transfert d'énergie sans fil, donc effectivement, par faisceau, laser, micro-ondes, etc. Mais c'est quelque chose qui va pouvoir servir aussi à l'exploration du système solaire. Par exemple, moissonner l'énergie solaire là où elle est abondante, aux voisines du solaire, la transférer par énergie sans fil pour alimenter la Terre, évidemment, ça c'est déjà le premier but, mais d'un point de vue de la conquête spatiale, alimenter en énergie des stations spatiales distantes ou par exemple propulser ou en tout cas pousser par pression des radiations des voiliers-lumière avec la même idée que StarShot dans beaucoup plus grand et là, on vise des vitesses beaucoup plus faibles, des poussées beaucoup plus faibles, mais d'envoyer du fret sans avoir besoin de carburant à travers le système solaire et ça peut être un très bon appoint pour la propulsion électrique. La propulsion électrique qui est une propulsion, vous en comprenez d'ailleurs dans le groupe de Mars, il y a un très très bon article dessus qui vous explique la propulsion électrique, qui est une propulsion assez efficace, on dit qu'elle a une grande impulsion spécifique, assez efficace, mais qui est très énergivore d'un point de vue consommation énergétique et consommation d'énergie électrique et justement, cette infrastructure de centrales solaires spatiales avec des réseaux de transfert peuvent alimenter des moteurs à plasma qui vont demander à peu près 300 kW pour faire des missions habitées. Donc derrière ce projet StarShot et tous les développements technologiques qu'il y a, il y a vraiment aussi l'idée d'une nouvelle technologie pour le système solaire qui est basée sur justement la propulsion à énergie dirigée ou la propulsion de l'énergie. Alors je vais conclure parce qu'évidemment la question que tout le monde se pose et je veux ouvrir, ça me permettra de faire la transition avec mon collègue Roland qui va parler après. Bon, et on y va quand ? Pas aujourd'hui, on aurait pu, on a quand même fermé la salle, etc. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un vol interstellaire habité avec cette propulsion à énergie dirigée ? Eh bien, le diagramme qui est là, je vous la fais courte, elle donne l'énergie qui est requise en unité de la production mondiale annuelle. Donc c'est une propulsion, la propulsion à énergie dirigée qui a un rendement pourri, 1%. Mais comme ça coûte, comme si vous avez l'énergie à foison et que votre sonde ou votre voilée lumière ne coûte pas grand-chose, ça ne peut devenir économiquement rentable. Et donc, pour propulser, par exemple, les deux bandes que vous avez là, c'est pour viser une bande de vitesse qui est entre 10% de la vitesse de la lumière et 99% de la vitesse de la lumière. Roland vous expliquera pourquoi c'est important d'aller vite. Alors, si vous regardez ici les niveaux d'énergie, parce que la production mondiale énergétique annuelle, le 1, il est là, c'est un diagramme logarithmique. Donc ça, c'est ce qu'on produit annuellement aujourd'hui. La bombe atomique d'Hiroshima, Little Boy, c'est à ce niveau-ci. Et donc, avec Little Boy, je peux propulser une masse d'un gramme à peu près à 20% de la vitesse de la lumière. C'est le projet StarShot. Le projet StarShot, c'est d'injecter l'énergie équivalente à la bombe atomique d'Hiroshima de manière contrôlée et de manière et de convertir tout ça en énergie cinétique de la sonde. Donc si ça peut vous donner une idée, ça va coûter plein. Là, ici, c'est la plus grosse bombe à fusion. Et donc, pour envoyer 1 kg à peu près à environ 50% de la vitesse de la lumière, il vous faut l'équivalent en énergie cinétique de la plus grosse bombe thermonucléaire qui n'a jamais été explosée. Et si vous voulez envoyer un vaisseau de l'ordre d'une masse de 100 tonnes qui est à peu près la Station Spatiale Internationale, eh bien, il vous faut ce niveau d'énergie-là qui correspond à peu près à 100 fois la production énergétique mondiale annuelle et qui correspond à l'énergie solaire reçue sur toute la Terre en une journée. Alors, au point de vue du système solaire, ce n'est pas grand-chose, mais au point de vue de l'échelle humaine, c'est absolument énorme. Vous remarquerez également qu'on a inventé la bombe atomique avant le moteur à fusion. Avec la fusion, on a inventé la bombe thermonucléaire avant le moteur à fusion, et donc je ne sais pas ce qu'on va inventer là avant d'avoir la propulsion énergétique. Alors, ça, c'est le coup pour le départ uniquement, parce qu'avec ça, vous allez vous perdre dans l'espace interstellaire, mais on ne sait pas s'arrêter et on ne sait pas faire demi-tour. Alors, pour le demi-tour, ça, c'est une autre histoire et qui sera peut-être bientôt à paraître aux éditions ou à l'échec ? Applaudissements 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 Je vais m'en faire en vrai de ce soir à côté, bien sûr, de Geoffrey. Pas brillant, brillantissime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, la troisième orateur qui va venir vous éclairer ce soir, il n'est pas belge, pour le coup, il est français, personne n'est parfait. C'est le HOUC ? Voilà. Mais, voilà. Il doit y avoir des origines. Il s'appelle Roland Lehouc. Il est astrophysicien au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique en France. C'est aussi un extraordinaire vulgarisateur. Il est assez connu du grand public pour toute une série de choses, notamment des conférences, mais aussi pour des bouquins. notamment, il a écrit quelque chose à propos de Superman, c'était « D'où viennent les super-pouvoirs de Superman ? » Et puis, il a aussi écrit « La science derrière la guerre des étoiles, derrière Star Wars. » Et je vous propose vraiment de l'applaudir chaleureusement, malgré le fait qu'il vienne d'outre-Pièvre. Merci pour cette présentation, pour cette invitation. C'est un très grand plaisir de venir en Belgique. Je vais y retrouver en octobre, je fais encore une descente du Alliège, j'ai pu à Charleroi et puis à Mons. C'est toujours un très grand plaisir à la tragédie. Mon nom trahit un peu mes origines, malgré tout. En France, on croit que je suis breton, je leur dis « Nan, nan, nan ». Je suis plutôt à la limite entre le nord de la France et le sud de la Belgique. On va dire que je suis du sud de la Belgique. Enfin, mes origines très idéales. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'être devant vous. Pour vous parler d'un thème effectivement qui est extrêmement intéressant et qui a nourri beaucoup la science-fiction, bien sûr, et pas que la science-fiction, c'est le scientifique, qui est le voyage interstellaire. Je dis la science-fiction parce que c'est un peu aussi ma marque de fabrique d'utiliser la science-fiction comme prétexte pour parler et pratiquer les sciences. Quand on se demande si on pourrait aller un jour vers des étoiles et déjà, cette question vient d'être brillamment abordée par André, il y a une façon de le faire, une façon de le proposer par cette énergie dirigée en éclairant, disons, avec de la lumière une voile qui va être poussée, propulsée littéralement par la lumière qui la frappe. On peut imaginer aussi ce qui a été le plus évident d'une certaine façon, en tout cas, historiquement, la première solution, utiliser la propulsion, c'est-à-dire de prendre de la matière, de la jeter à l'extérieur du vaisseau et en retour, vous êtes propulsé dans la direction opposée. Alors, avant d'évoquer les questions qui vont tomber autour de la propulsion habituelle, même si les moyens techniques ne seront pas ceux des fusées habituelles, des fusées que nous utilisons actuellement, il faut déjà bien réaliser les distances considérables qui nous séparent des étoiles. Et ces distances, si on peut essayer de les comparer, la première chose qui tombe sous le sang, c'est de nous comparer à la distance que nous sépare nous, la Terre, nous sommes du Soleil. Alors, si on ramène cette distance Terre-Soleil à 1 mètre, 1 mètre, c'est-à-dire que, voilà, le Soleil, voilà mon Soleil, je suis la Terre, 1 mètre, genre 1 mètre. Alors, l'étoile-là plus proche, elle est quelque part à 272 kilomètres. Traduction, 272. 272. Voilà, merci. Merci, la traduction simultanée. Donc, à quelque chose près, je n'ai pas vérifié et je ne connais pas la distance Terre-Soleil à 1 mètre, mais quelque chose à faire. Si on est là, ça c'est le système solaire, nous voici à jouer dans le système solaire, à Paris, c'est l'étoile suivante. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine distance à franchir et on voit déjà les difficultés que nous avons déjà à jouer dans le système solaire, ne serait-ce qu'aller sur la Lune et aller vers Mars ou vers les planètes géantes, Jupiter, Saturne. Alors, on peut le dire autrement, la lumière du Soleil met 500 secondes pour nous parvenir, 500 secondes pour nous parvenir, celle de la Lune c'est beaucoup plus proche de la Lune, c'est 1,2 secondes, 1,25 secondes. Le Soleil 500 secondes et les taux de la plus proche, sa lumière est 4,37 ans de nous parvenir, 4 ans et 3 mois, quelque chose comme ça. 500 secondes, 4 ans et 3 mois. À la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde, l'équivalent de 7 fois 8 le tour de la Terre en une seule seconde. Alors, les sondes actuelles que nous avons envoyées dans les sondes solaires lointains et les plus lointaines actuellement, les artefacts humains les plus lointains sont les sondes pionnières 10 et 11, Voyager 1 et 2 qui ont été lancées dans les années 1970 et qui sont actuellement à une distance qui est quelque chose comme 100 mètres en échelle de 1,770. C'est vrai, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai, c'est quelque chose comme 2,770. Je vais essayer de faire... Attention, il faut respecter son truc. Donc, elles sont quelque chose comme une centaine de mètres à l'échelle, dont nous parlons de tout à l'heure. il y a toujours 272 km à franchir, on a fait une centaine de mètres, et leur vitesse est de 15 km par seconde, à peu près, elles varient, c'est pas toutes les mêmes exactement, mais l'ordre de grandeur est 15 km par seconde, ce qui fait à peu près 20 000 fois plus lent que la lumière, et on retombe, pour la durée de voyage, et bien sûr, 20 000 fois plus lentement que la lumière, si la lumière met un peu plus que 4 ans pour devenir de l'état de la plus proche, et bien ces saunes, si elles visaient cette étoile, ce qu'elles ne font pas, elles mettraient 80 000 ans pour l'attendre. L'affaire est réglée, c'est pas comme ça qu'on va y aller. Alors, on a compris du coup qu'il faut atteindre des vitesses beaucoup plus élevées que celles dont nous sommes capables actuellement, et par élevées, il faut comprendre que des vitesses, quand il y a des fractions appréciables de celles de la lumière, peut-être 10% de la vitesse de la lumière serait déjà un bon choix, parce que ça veut dire que, on va le voir, ça reste un peu inabordable, mais on va mettre 40 ans en haut, une quarantaine d'années, pour atteindre cette étoile la plus proche, si c'est telle que l'on vise, et je ne parle pas des plus lointaines, où là, évidemment, les durées sont encore plus grandes, mais 40 ans pour l'étoile la plus proche. Donc, je me rends pratique, c'est un tout petit peu plus subtil, parce que 10% de la vitesse de la lumière, évidemment, ça ne durera pas tout le voyage. Il faut d'abord accélérer, et puis il faut décélérer, parce que c'est bien gentil d'arriver plein de pauses dans le système, mais si c'est pour dire, on n'a rien vu, ça n'est pas très utile. Donc, on pourrait pouvoir se mettre en orbite dans le système. Donc, ça sera peut-être une cinquantaine, une soixantaine d'années, en tenant compte des phases d'accélération et de décélération. Mais ça reste quelque chose qui reste encore humain, je ne parle même pas de mettre un humain dedans, mais seulement, pour ceux qui ont fabriqué le vaisseau, ils ont été tout de suite embauchés à leur naissance pour fabriquer ce vaisseau. Dès 5 ou 6 ans, ils ont réfléchi, c'était des très jeunes ingénieurs, et avant de mourir, ils ont une chance que le signal revienne et leur dise, la sonde est arrivée. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est le problème. Là, c'est poussé à l'extrême les questions que l'on trouve déjà dans les systèmes spatiaux actuels, où, je le vois dans l'astrophysique spatiale, dans lequel j'ai le labo, auquel j'appartiens, est très actif dans l'astrophysique spatiale, où des thésards travaillent sur des projets qui ont été faits avant qu'ils arrivent, et quasiment quand ils étaient des adolescents, voire des enfants à l'école primaire. Et puis, ensuite, dans leur carrière de scientifique, ils vont entièrement maîtriser l'intégralité d'un projet spatial auquel ils vont collaborer, et dans leur fin de carrière, ils vont lancer le projet spatial qui va servir à des jeunes gens qui étaient pas nés quand eux ont commencé leur carrière. D'accord ? Les échecs de temps sont extrêmement longues, et on participe typiquement d'une carrière à trois projets spatiaux, un comme sidekick, un comme le gars qui fait les choses, ou la fille qui fait les choses, et puis à la fin, on aide et on projette, on lance un nouveau projet, et on sera déjà plus là pour pouvoir exploiter les deux. Donc, pour faire un voyage à 10% de la vitesse et de la lumière, et si on envoie une charge unique de 1000 tonnes, je prends 1000 tonnes, c'est 10 fois la Station Spatiale Internationale, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, un peu moins que 10 fois, mais c'est un objet qui est important en masse, mais largement insuffisant pour mettre des humains dedans. Il n'y a pas aucune chance qu'un voyage qui dure 60 ans, dans 1000 tonnes de matériel, on met de quoi nourrir, faire vivre, même un seul humain, dans ce genre de vaisseau. Donc, 1000 tonnes, ça sera un vaisseau, ce n'est pas les 1 g du Starshot, là, vraiment, parce que le 1 g, si on devient gentil, on va envoyer une caméra dans le 1 g, très bien, et après, il faut renvoyer les données, parce que c'est gentil d'avoir fait une photo. Mais si la photo, elle reste dans la mémoire qui est là-bas, et qu'elle revient jamais sur Terre, ça ne sert à rien. Donc, dans le 1 g, je ne suis pas très sûr qu'il y ait de quoi faire, à la fois l'objectif, l'objectif scientifique, et puis le retour d'informations, l'antenne radio, avec l'énergie qui va bien, pour envoyer l'information sur Terre. Avec Milton, on peut faire ça, on peut même envoyer des petites sondes dans le système que l'on vise, enfin, on peut jouer un peu avec quelque chose comme Milton, mais il n'y a pas d'humain. 1000 tonnes de charge utile à un dixième de la vitesse de la lumière, l'énergie du mouvement est équivalente à l'énergie consommée par l'humanité en une année entière. Donc, ça veut dire, on coupe tout, là, on coupe tout, les voitures, ça s'arrête, tout s'arrête, cette énergie qu'on n'a pas utilisée, donc je vous laisse vous débrouiller pour survivre en un an, c'est pas mon problème, cette énergie-là, j'en fais un gros tas, je passe sur les détails techniques, évidemment, j'en fais un gros tas, et je l'injecte dans les mille tonnes, et voilà, ça part à 10% de la vitesse de la lumière, et ça arrivera sur la fois du 100 ans, un cinquantaine d'années. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas prêts de le faire, c'est un gros 100% du budget énergétique humain pour une seule sonde, voilà l'idée de ce qu'il faudrait faire actuellement. Et encore une fois, je passe allègrement sur les détails techniques qui, en pratique, font qu'avec les rendements qui ne sont jamais parfaits, tout ça ne sera pas parfait, il faudra peut-être 10, 20, et peut-être même 100 fois le budget énergétique humain pour envoyer une seule sonde de mille tonnes à 10% de la vitesse de la lumière. Alors, ça, ça pose un problème, parce qu'on se dit, enfin, ça pose un problème, on peut se dire, qu'à ce que ça ne tienne, je n'ai qu'à sortir, je n'ai qu'à attendre un peu, et l'humanité va produire de plus en plus d'énergie. D'ailleurs, si on regarde, entre, disons, le début du 19e siècle, les années 1820, juste un peu avant l'ère industrielle, et maintenant, l'humanité produit et consomme 30 fois plus d'énergie. Ça a été multiplié par un facteur 30. Ça revient, donc, en gros, à refaire ce coup-là, disons, un facteur 100, on va dire un facteur 30, ça revient à faire ce coup-là, à remultiplier par 30 la consommation d'énergie humaine. Consommation multipliée par 30, par deux facteurs essentiellement, 7 fois plus d'humains, le milliard d'humains a été franchi dans les 1800, on est maintenant à peu près de 7 milliards, même pratiquement 1 000 milliards, et puis 4 fois plus d'énergie en moyenne par humain avec des disparités considérables, l'humain congolais consommant, en gros, 100 fois moins d'énergie que l'humain catharine. Ça vous donne une idée des disparités considérables de la disponibilité énergétique, et donc, d'une certaine façon, le confort de vie, puisque l'énergie, c'est une façon de pouvoir faire des choses, de transformer le monde, en particulier pour son confort, pour son éclairage, pour projeter des choses, pour venir en train de vivre pareil, etc. Donc, il faudrait multiplier par encore un facteur, disons 30, et peut-être bien 100, l'énergie disponible par l'humanité, de sorte que 100% du budget humain rentre dans ce voyage. Donc, il n'en est pas question. Si on regarde, par exemple, les vols d'Apollo, comme on vous parlait tout à l'heure, Geoffrey, les sondes d'Apollo, la fusée Saturn V au décollage, la puissance de ces moteurs, c'était 160 gigawatts. L'équivalent, dans une seule machine, c'est ça qui est stupéfiant, dans cet engin, dans une seule machine, de 160 réacteurs nucléaires qui produisent, pendant 165 secondes, en gros, les à peu près 3 minutes que dure la propulsion du premier étage qui diffusait Saturn V. Donc là, 160 gigawatts en 1969, ça représente à peu près 2% du budget énergétique humain. Pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, cette machine a produit 2% de la puissance humaine de 1969. Donc, c'est assez stupéfiant dans une unique machine. Maintenant, la puissance d'humanité a considérablement augmenté. Elle a été multipliée depuis 1969 par gros, un facteur 3, quasiment un facteur 3. Si on veut que le budget d'une mission interstellaire représente 1 ou 2% du budget énergétique humain, de sorte qu'on puisse le payer sans trop réfléchir, c'est un peu... Si je vous prends 1 ou 2% de votre salaire, vous allez grogner, je le sais, mais essentiellement, ça se passera bien pour vous. Vous savez bien que ça ne va pas vous détruire. Donc, si je peux payer 1% de mon budget énergétique pour un voyage interstellaire, c'est pas x30 qu'il faut faire, ou x100. C'est encore un facteur 100 supplémentaire, de sorte que le grand total de ce dont je dispose, 1% de ce grand total, ça soit 30 fois ou 100 fois ce dont je dispose actuellement. Donc, c'est plus par un facteur 30 ou 100, c'est plutôt un facteur 3000, 10 000 qu'il faut multiplier maintenant le budget énergétique humain. Et donc là, on se rend compte que le voyage interstellaire, ça ne va pas tant être un problème technique. Il y a un certain nombre de soucis techniques ou de difficultés techniques qui peuvent se poser, bien sûr, de l'autorisation pour en discuter ensuite, et de propulsion, par exemple, par de la lumière ou par d'autres procédés. Ce n'est pas tant un problème technique qu'un problème énergétique. L'humanité a-t-elle la puissance et l'énergie ? L'énergie, c'est la capacité à transformer les choses. La puissance, c'est le débit de ces transformations. Vous êtes puissant, si vous pouvez faire des transformations rapides. Eh bien, avons-nous l'énergie et la puissance pour engager un voyage interstellaire ? Il est à craindre que la réponse soit non pour assez le temps et pas du tout pour des raisons techniques d'ingénierie, mais simplement pour des raisons que nous n'avons pas les moyens de notre politique interstellaire, je veux dire, d'envoyer des charges utiles considérables. Mille tonnes, c'est considérable. Vous pourriez peut-être l'utiliser des charges utiles plus légères, une dizaine de kilogrammes, une centaine de kilogrammes. Et il restera toujours la question d'il faut que ça puisse faire revenir l'information et ça prendra beaucoup de temps. Ne serait-ce que parce que les distances, comme je vous l'ai dit, l'argument intérieur, je récapitule, les distances qui nous séparent de ces astres qui sont si grandes qu'il faudrait avoir des vitesses raisonnables pour que ça soit en une vie humaine, disons, une demi-vie humaine le temps d'arriver là-bas sans humain dans le vaisseau et juste pour que les humains qu'on voyait en espoir de retrouver leur vie pour que ça ne nous n'oublie pas qu'on a envoyé une sonde. Ça pourrait être ça. Si la sonde était mille ans pour arriver, il y a toutes les chances qu'on oublie qu'on a envoyé une sonde et puis elle nécessite cette vitesse élevée, elle nécessite des puissances et des énergies considérables dont l'humanité ne dispose pas et qu'elle ne risque pas d'avoir sous la main trivialement parce que je rappelle qu'on a un petit problème dans les 50 années qui viennent, 60 années qui viennent. Il faudrait se passer intégralement des ressources fossiles qui boostent l'économie et le monde humain et qui reviennent 80% des sources d'énergie sources d'énergie qui ont le mauvais goût d'être finies qui sont des stocks qui s'aménuiseront et qui ne vont pas disparaître et sources d'énergie qui ont le mauvais goût de s'accumuler comme déchets dans notre atmosphère et de rendre peut-être à court terme notre planète inhabitable pour les humains ou difficilement habitable pour les humains. Dans une perspective où nous perdrons ce qui fait notre puissance actuelle des sources fossiles et qu'on espère remplacer par d'autres choses peut-être de la fusion ou d'autres choses et en tout cas il y a une transition là qui se joue et se joue un moment crucial pour l'humanité mais même pour nos rêves les plus fous qui seraient éventuellement décémés dans le ciel solaire durablement et à fortiori d'aller vers les étoiles. Voilà les créneaux importants dont les 100 prochaines années sont cruciales pour l'humanité de bien le commun. Merci de votre attention. Ça en jette, hein ? Alors ça peut aussi refroidir certains enthousiasmes je peux comprendre le... Ah ouais ! Ah ouais, quand même ! Quand même ! C'est pas si évident. Ok. Simplement ce qui est très intéressant maintenant c'est qu'ils sont à vous les trois périssophras verbalement n'allons pas trop loin attention mais si vous avez des questions dans la salle n'hésitez pas à lever la main c'est... Voilà vous êtes la priorité moi je peux bien sûr poser des questions il y en a plein mais vous êtes prioritaire bien évidemment donc tout ce que vous avez entendu était tellement passionnant que ça n'est pas possible autrement que vous n'ayez pas des interrogations donc allez-y poser des questions je vois déjà sur ma gauche qui dit mieux ? Je vais vous demander c'est porter la voix parce qu'il n'y a pas de niveau voilà je suis bien comme un gros je suis sénateur c'est pas très intéressant et je suis président de la plateforme espace et en Belgique c'est elle qui réfléchit aux questions spatiales et donc merci de nous avoir fait cette présentation on voit évidemment que les voyages tels il y a beaucoup évidemment de problématiques singulièrement de l'enjeu énergétique on a vu dans la première partie aussi que le projet qui était aujourd'hui porté était finalement aussi d'inspiration nord-américaine et porté aussi par le privé qu'est-ce que vous attendez des autorités européennes et d'une éventuelle interaction entre le privé et le public par rapport à ces grands enjeux qui sont dans votre esprit prioritaire du point de vue des politiques spatiales vous dirigez votre question à un orateur particulier ou bien globalement je leur laisse le loisir de débrouiller je pense qu'il y a il y a un coup à jouer avec la technologie des centrales solaires spacées et là il y a clairement un coup à jouer là-dessus on voit que les grandes puissances se positionnent dessus aussi il y a des avantages pour le terrestre etc il y a des prototypes qui sont en vol moi je pense qu'il y a un coup à jouer et qui est non seulement porte sur en fait c'est un travail d'infrastructure si vous voulez ce sont les chemins de fer du spatial ou les chemins de fer du 21e siècle le développement des centrales solaires spatiales non seulement a une application terrestre mais par contre elle a aussi énormément d'applications spatiales pour en fait amener l'énergie à des endroits où elle est consommée dans le système solaire ça peut être le système solaire lentain ça peut être aidé à la production à plasma qui est moi je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus mais un coup à jouer ça veut dire que ce sont les politiques qui doivent pouvoir prendre la main sur une brule européenne parce que un coup à jouer oui mais oui alors il y a quelques politiques donc la question était bonne attention à vie il y a un effet boomerang parfois à ça et c'est effectivement du côté des politiques qu'il doit y avoir à un moment donné des décisions qui sont prises pour jouer son rôle tout à fait merci beaucoup il y a Roland qui voulait ajouter juste un point sur les questions moi j'ai un point de vue de physicien d'accord c'est un point de vue assez pénible parce que ça colle au fond oui on a compris c'était pénible moi je dis pénible ça veut dire ça rappelle au réel au concret du monde il y aurait la biologie qui pourrait la même chose la chimie les sciences naturelles elles vous rappellent aux lois du monde il y en a l'unique que le spatial n'ignore pas c'est la gravité et ils ne font que lutter contre la gravité pour voir les choses dans l'espace mais il y en a bien d'autres aussi et dans l'énergie il y en a faire des choses ça nécessite de l'énergie l'énergie en physique c'est la capacité à faire des transformations transformation rapide si vous avez rapidement de l'énergie si vous avez un débit d'énergie rapide élevé donc ça ça veut dire beaucoup de puissance la puissance ce sont des watts ça c'est au moins l'unité que vous connaissez l'unité d'énergie c'est le joule les moins connus ça va être le kilowattheure et les gens ne font pas de mal parce que c'est pas grave l'énergie c'est la capacité à faire des transformations le débit d'énergie c'est la puissance ça sera le rythme de ces transformations et donc avoir accès faire des choses faire des choses c'est dépenser d'énergie monter dans l'espace ça coûte de l'énergie faire des plans dans l'espace ça coûte de l'énergie mais sur terre aussi fabriquer des trains faire voler des avions faire vivre des gens chauffer des maisons ça coûte de l'énergie et donc la question de savoir si on fera toutes ces choses c'est avez-vous l'énergie pour le faire ? dans une situation où l'idéal serait que il y ait zéro énergie fossile utilisée pour éviter d'arrêter de polluer notre atmosphère de rendre cette planète difficile à vivre pour la plupart des humains donc la question elle est là il y a une difficulté entre la volonté de faire des transformations quelle qu'elle soit aller dans l'espace se chauffer et le fait que c'est l'énergie que vous allez utiliser pour faire cette transformation a pour l'instant à 80% dans le monde une source fossile qui est pénible alors par exemple une centrale solaire spatiale on pourrait dire génial et je raccorde bien qu'on me tient à André c'est de la lumière c'est pas des fossiles et après je réutilise et je fais des plans sur Terre ou dans l'espace super mais où est l'énergie pour avoir accès à l'énergie c'est le fameux problème où est la grue pour monter la grue donc pour avoir concentré une station solaire spatiale dont je ne conteste pas les avantages il va falloir déjà mettre un bacchiche énergétique pour simplement monter les 100 000 tonnes de la station solaire spatiale c'est la problématique générale et donc il y a cette question là du retour énergétique combien ça vous coûte en matière aussi peut-être la ferraille que vous envoyez là en matière et en énergie et cette ferraille elle est pas comme ça dans le sol il a fallu ramasser la matière et en faire des lingots ou des poutrelles ça a coûté d'énergie et est-ce que le taux de retour énergétique alors on est connu je mets un dollar dans le marché comme il sort de dollars de l'autre côté mais en énergie c'est ça combien je mets de joules dans le système et combien ça m'en rend ça m'en rend un ou deux on a l'impression que c'est rentable oui du point de vue du calcul j'ai dit un je récupère deux pour faire tourner une société comme les sociétés européennes disons il faut que le taux de retour énergétique on estime que le taux de retour énergétique doit être supérieur à 12 à 15 vous payez un d'énergie vous récupérez 12 à 15 d'énergie donc si votre projet énergétique n'est pas comme ça vous ne faites pas tourner la politique je ne parle même pas de discuter des taux de fossiles le fossile le fossile historique le taux de retour énergétique c'est 100 le pétrole les années 60 vous mettez un et vous récupérez 100 d'énergie vous comprenez pourquoi ça a été pourquoi il y a une vingtaine sur scène maintenant le taux de retour énergétique des champs pétroliers c'est plutôt 30 mais voilà je te disais sur le plan de fusion c'est toute la problématique la problématique c'est exactement ça mais c'est comme les centrales c'est une voie aussi possible propre les arguments que Geoffrey vous montrait c'est tout à fait quelque chose qui serait intéressant comme source d'énergie enfin d'énergie électrique très centralisée évidemment c'est une centrale c'est pas répartie partout l'inconvénient c'est que ITER c'est une expérience de physique et ensuite après l'expérience elle n'est pas finie de construire et quand elle fonctionnera 2025 premier plasma 2030 on verra si on pense que ça marche comme on veut et si on peut mettre en place quelque chose il y aura le démonstrateur d'ingénierie dans les 2060 et une fois que ce truc sera validé on pourra commencer à le vendre 2080 donc peut-être ça sera une solution mais il y a d'ici à maintenant à 2080 il faut leur régler quelques petits problèmes l'énergie bon marché voilà c'est fini exactement moi je me souviens les tensions sur les marchés électriques européens ça c'est pour de l'actuité il y a des prix montrent manifestement montrent parce que plein de raisons je ne rentre pas dans le détail mais il y a des bonnes raisons pour ça et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas de monter je me souviens très bien j'avais fait un film sur la fusion nucléaire c'était plus ou moins vers l'an 2000 quelque chose comme ça il y a une vingtaine d'années et à l'époque on m'avait dit ça fait 50 ans qu'on a dit dans 50 ans on aura la fusion et en 2000 ils ont dit c'est pas grave dans 50 ans on aura la fusion donc 2050 qu'est-ce qui vient d'être cité 2080 donc ça veut dire c'est pas instantané ce que je veux dire c'est que c'est pas instantané c'est normal c'est normal la recherche ça prend toujours un temps il y a des tas de difficultés techniques qui se courent donc rien de tout ça des triviales du tout c'est des abrutis il faut mentir c'est pas du tout ça le point c'est que c'est difficile de la recherche et bien du coup il ne faut pas se dire la fusion par raison de le problème il y a plusieurs questions dans le stage je vais juste demander globalement si vous êtes extraordinaire et pas seulement juste peut-être légèrement réduit de manière à pouvoir peut-être donner davantage de questions monsieur Robert Heinlein a dit que l'orbite terrestre basse c'est à mi-chemin mais le reste de l'univers donc on passe de 0 à 20 000 à l'heure de la pression atmosphérique terrestre à l'horizon au niveau de la mer jusqu'à dans le vide et est-ce qu'il avait quelque part raison ou est-ce qu'aller encore plus loin aller vers Mars pour construire des cylindres de rôler etc est-ce que c'est tellement plus compliqué encore que le fait d'aller en orbite basse et de faire réduire de 100 par exemple les coûts de lancement vers l'orbite basse oui il a raison aller en orbite basse par quelques centaines d'économes d'altitude le coût énergétique pour faire ça c'est vous doublez ce coulègue vous êtes d'un coup avec le bonus stèle solaire après le problème c'est en combien de temps vous y êtes si vous ne faites que doublé vous êtes éventuellement un temps très vite et effectivement le coût énergétique de montée de 500 km si on paye en électricité au tarif qu'on paye en électricité c'est un euro le coût juste du jour de l'énergie pour monter là-haut sauf qu'en pratique on utilise des machines qui s'appellent des fusées qui sont extraordinairement inefficaces et on évite leur puissance considérer comme ça et donc ça coûte en fait beaucoup plus que le simple mouvement et énergie potentielle de planteur c'est le simple énergie en l'état d'aller dans l'espace parce qu'il y a plein de choses qui part en chaleur et après ça on peut imaginer si on a un accès facile à l'espace on peut faire des choses et c'est tout le reste mais facile j'entends par facile au sens que ça va se traduire économiquement évidemment le coût du kilogramme embarqué diminue mais facile ça veut dire avec peu de matière et peu d'énergie c'est ça du point de vue de mon sens pour une physicien et du point important pour l'instant on n'y est pas encore il y a une autre main levée là-bas je vais vous poser une question est-ce que vous voyez une tension entre la nécessité du développement d'érable et la digitalisation parce que la digitalisation aussi a un coût énergétique et donc est-ce que là il n'y a pas une tension parce que vous savez que c'est deux objectifs qu'on poursuit on doit se dépenser 30% en développement durable et 20% en une génération donc que pensez-vous de ce risque de ne plus pouvoir faire tourner nos ordinateurs très à votre question mais ça je sais qu'on est un bon bon dehors du spatial mais c'est une très bonne question en fait il faut réaliser que n'importe quelle action humaine coûte de l'énergie et de la puissance de l'énergie et elle a un rythme donc c'est à l'exemple n'importe quelle action humaine fait ça le numérique le spatial se déplacer en voiture manger refroidir son fric n'importe quelle action de l'énergie et dans un contexte d'énergie contrainte contrainte parce que les stocks fossiles s'améniseront et contrainte parce qu'on voudrait pas même pas utiliser ces stocks fossiles dans la mesure où les utiliser c'est mettre du ciel de l'atmosphère et encore précipiter le rechauffement climatique et bien dans une situation contrainte ça veut dire faire des choix voilà quand vous avez 100 000 euros pour acheter une maison vous faites un choix vous n'aurez pas une belle maison vous aurez une maison où il y a un palais il va falloir sortir plutôt un ou deux ou plusieurs millions d'euros donc dans une contrainte dans cette situation contrainte il faudra faire des choix et donc le numérique on choisit le numérique mais on n'a plus d'hôpital ou on a un hôpital mais on n'a plus de spatial ou on a plus de spatial mais on n'a plus un autre truc et ça c'est une décision à prendre des décisions qui sont dans la politique exactement ce sont les décisions c'est un choix des choix de société exactement c'est un autre monde qui s'annonce par ce crunch énergétique et climatique on est complètement d'accord et vu qu'on parle de politique nous avons quelqu'un qui fait un petit peu ça c'est Geoffrey ici donc Geoffrey a envie de parler et voilà vas-y je voulais juste réagir par rapport au développement durable c'est tout le temps on s'est limité un peu plus je ne suis pas totalement d'accord puisqu'il n'y a qu'à une question fondamentale à se poser de quelle énergie renouvelable je dispose sur mon territoire alors par exemple en Belgique il fait tout le temps mauvais on a du vent ce n'est pas vrai et donc il y a plein d'exemples comme ça il y a des très très bons éléments de développement durable l'Islande par exemple est cribé de volcans ils ont fait des énergies géothermiques l'Ethiopie il y a des plateaux où il y a beaucoup de vent ils ont créé des oeuliennes le Maroc et le Sahara ils ont créé la plus grande ferme solaire du monde des exemples comme ça il y en a plein il suffit simplement d'un moment se dire voilà il y a de l'énergie renouvelable le fossile de toute façon ça fera partie du passé et bien on va essayer de prendre cette énergie renouvelable pour ne pas devoir se limiter éternellement alors il y a le club de Rome qui s'est penché sur la question et qui a mis un projet assez intéressant en place ça s'appelle Désertec et donc pour caricaturer la mort mais si on recouvre de 2% la surface désertique mondiale de panneaux solaires on n'a plus besoin d'autres formes d'énergie voilà pour après est-ce que ça arrange les différents lobbies ça c'est une question trois points de suspension est-ce qu'il y a encore une dernière question éventuellement monsieur parce qu'après vraiment ça commence l'accès à l'espace proche comme disait à l'autre c'est ce qui coûte le plus cher parce qu'une fois qu'on est dans l'espace c'est beaucoup plus facile donc l'avenir c'est pas pour réduire les coûts c'est la réutilisation comme le fait monsieur Elon Musk donc réduire les coûts pour l'accès à l'espace c'est ça l'avenir bon je crois et permettent justement de gagner en énergie aussi après oui il faut que ça coûte pas cher parce que d'après ça se vend et il faut que ça soit surtout économique énergétique en ce moment c'est l'observer et donc il y a d'autres processus qui sont dans la science-fiction il y a l'ascenseur spatial on n'est pas prêt de lancer le truc mais l'idée qu'on pourrait tirer un câble gigantesque entre le sol et l'orbite on peut tout le dérouler de l'orbite géostationnaire on est deux sens simultané vers l'extérieur c'est à dire et vers le sol et puis en faisant ça ce calme est toujours à l'équilibre et on l'accroche sur le sol et après on monte verticalement sur une autoroute verticale littéralement on monte à petite vitesse quelques centaines de kilomètres par heure mais à un coût énergique extrêmement faible où là du coup on ne paye au gros que l'électricité qu'il faut pour avoir l'énergie d'être en haut et là ça coûte un euro de kilo donc il faut oublier alors ce truc de ça c'est un gros hectare qui coûtait très cher mais après on l'a utilisé ça n'existe plus tandis que ce que monsieur on veut dire c'est justement quand même fusil à ma puissance beaucoup moins cher je vais ajouter aussi une remarque qui n'est pas évidente pour tout le monde et conclusive de cette première partie tous les modes de propulsion ne sont pas équivalents les fusées chimiques sont très efficaces pour faire du lancement après pour faire de l'espace profond si on a le temps il faut penser à la propulsion électrique la propulsion photonique à son intérêt et donc c'est aussi toutes des techniques qui sont en train de se développer sur les dernières décennies donc c'est aussi ça qui va rendre le système solaire relativement accessible pour faire quoi ça c'est le fait le débat mais le florilège ou le portefeuille de type de propulsion que l'on va avoir après la conclusion d'André il y a la dernière conclusion de Geoffrey c'est vrai qu'on nous a juste un remerciement à Philippe qui filme cette belle conférence et donc qui sera pour la retrouver dans son entièreté donc je sais qu'il y a pas mal de gens en Notaf qui m'envoyent des messages c'est le cas de certaines autres personnes vous pouvez leur dire qu'est-ce qu'on te met sur les réseaux et les gens trop sur les miens également peut-être sur nos intervenants donc voilà grâce à Philippe la conférence a transmise en son intégalité sur les différents réseaux sociaux voilà ça c'est une nouvelle qui est bonne et l'autre très bonne nouvelle c'est que maintenant vous allez pouvoir avoir le temps le drink pendant plus ou moins une heure n'oubliez pas d'aller partir peut-être en direct avec les orateurs et puis de pouvoir aller obtenir peut-être des dédicaces le MOOC Mars et autres c'est juste ici à côté et on se retrouve tout à l'heure dans une heure merci